Oui c'est vrai que les températures remontent un petit peu par rapport à hier, hier on avait moins 3, moins 4 degrés. Là les températures sont positives, là où il fait le plus froid ce matin c'est du côté de Salon de Provence dans les Bouches-du-Rhône avec en moyenne 0,1 degré. C'est un petit peu plus d'eau à Charleville-Mézières ou encore à Montélimar dans la Drôme avec 4 degrés, vous avez 4,1 degré du côté de Lille ou encore 4,6 degré en Bretagne du côté de Saint-Brieuc. Attention le Pas-de-Calais reste toujours placé sous surveillance, on a eu beaucoup d'eau, de nuages et surtout cette perturbation qui va s'évacuer par les régions de l'Est. On retrouve toujours beaucoup de neige en montagne localement jusqu'à 50-60 cm de neige entre hier et aujourd'hui, donc principalement entre le Jura et les Alpes. On retrouve également de la neige au pied des Pyrénées avec de belles précipitations ce matin en allant vers le sud-ouest ou encore vers les confins de la Garonne. Et puis sur le nord, retour de quelques éclaircies avec un temps relativement lumineux entre la façade atlantique et la Touraine. Dans l'après-midi, très peu d'évolution, toujours un temps assez variable. Attention également au risque d'avalanche sur les régions de l'Est, principalement sur les Alpes du Nord. On retrouvera également de la pluie dans le sud-ouest et du vent en Méditerranée, beaucoup de vent entre le Cap-Corse et le Golfe du Lyon. Les températures, elles remontent un petit peu ce matin, je vous le disais, 4 degrés à Paris ou encore 11 degrés pour le Pays Basque. Et dans l'après-midi, les températures restent un peu froides sur le Nord-Est avec en moyenne 4 degrés à Nancy ou encore à Strasbourg contre 17 degrés à Nice ou encore à Ajaccio. Merci. Merci.